Avant d'aller y retrouver notre invité de l'INSPQ, voici les toutes dernières projections pour la grande région de Montréal. Parce que je ne vous cacherai rien si je vous dis que c'est vraiment dans la grande région de Montréal que la situation inquiète en raison des nombreux variants. Premier tableau en haut, nouveaux cas au quotidien, les hospitalisations en orange et les décès en gris. Alors vous voyez là, il y a une modélisation, on se donne quand même une bonne marge de manœuvre. Ça pourrait aller entre 800 200 par jour à 4000 adhésions fortes si on poursuit nos mesures. Adhésions moyennes, vous voyez là, il y a vraiment une vague plus importante qui pourrait nous attendre. Ce que vous devez retenir, c'est qu'ici c'était la première vague, deuxième vague et se dirige-t-on vers une troisième vague? J'en discute immédiatement avec la Dr. Jocelyne Sauvé qui est avec nous. Elle est vice-présidente aux affaires scientifiques de l'INSPQ. Bonjour Dr. Sauvé. Bonjour. Alors je montrais derrière moi la région, le Grand Montréal, parce que c'est vraiment ici où la situation inquiète. Est-ce que êtes-vous en train de prévoir une troisième vague? Mais en fait, les projections que nous on fait, on se rappelle, ce sont des scénarios qui tiennent compte à la fois des comportements des individus, tiennent compte de la vaccination et tiennent compte aussi de l'entrée potentielle de nouveaux variants qui seraient plus transmissibles. Alors ce qu'on dit, c'est que si on veut vraiment contrôler la situation et ne pas aller vers une troisième vague, il faut vraiment que les gens soient extrêmement rigoureux dans le respect des mesures sanitaires qui sont mises en place par le gouvernement. Bon, il y a un scénario adhésion forte aux mesures, adhésion moyenne. Vous considérez qu'on est dans adhésion forte en ce moment, étant donné qu'il y a le couvre-feu et d'autres commerces, des restaurants notamment, qui sont fermés? Mais à ce jour, ce qu'on réalise, c'est que les gens ont tendance à bien suivre les mesures gouvernementales. Quand on parle, nous, d'une adhésion forte versus une adhésion moyenne, c'est l'adhésion de la population aux mesures en place. Donc c'est sûr que le couvre-feu qui fait en sorte que les gens ne peuvent pas se réunir dans les domiciles le soir, et si les gens respectent ça et ne se réunissent pas non plus dans la journée et tout ça, c'est ça qu'on appelle une adhésion forte. C'est-à-dire qu'on a des mesures en place et on les suit de façon rigoureuse. Une adhésion moyenne, c'est quand la population se met à les suivre de façon un peu moins rigoureuse, faire des rassemblements, par exemple, dans les maisons alors qu'en principe, ce n'est pas permis, aller dehors dans des groupes très restreints, très compacts, je veux dire, ou aller encore se réunir dans les centres commerciaux et tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la relâche de l'adhésion aux mesures du gouvernement. Mais les mesures sont en place et on essaie de voir est-ce que les gens vont être très sérieux dans le respect ou moins sérieux dans le respect de ces mesures-là. Et pour l'extérieur de Montréal, les autres régions, ça ressemble à quoi, Dr Sauvé? En fait, dans les autres régions, ce qu'on sait, c'est que le même modèle peut se projeter, c'est-à-dire que le nouveau variant peut entrer dans la région et ça peut faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de cas parce que ces nouveaux variants-là sont plus transmissibles. Et donc, si les gens relâchent rapidement leur adhésion aux mesures, on pourrait aussi voir des problématiques dans les autres régions. Mais comme la circulation du virus actuellement, elle est très, très faible dans les régions en dehors de Montréal, c'est sûr que ça nous donne un peu plus de temps pour voir venir une vague si tel était là qu'on s'en allait vers une troisième vague. Dr Sauvé, êtes-vous en mesure de nous dire si vos dernières projections au cours des semaines précédentes ou des mois précédents se sont réellement produits? En fait, ce qui se passe avec ces projections-là, c'est qu'au fur et à mesure que la situation épidémiologique évolue, nous, on ajuste les projections pour tenir compte de la réalité. Parce qu'une projection, c'est voir un peu ce qui s'en vient. Et ce type de projection-là est basé sur les comportements de la population. Donc, comme nous n'avons pas de boule de cristal, c'est évident qu'il nous faut absolument, au fur et à mesure que la population adopte une façon de faire, qu'on voit évoluer le nombre de cas, le nombre de hospitalisations, les projections sont ajustées au fur et à mesure. De façon générale, les projections prévoient bien ce qui s'en vient. Mais évidemment, dépendamment de comment se comporte la population, on voit des fois que la projection à long terme nous dit que ça pourrait aller très, très haut. Mais comme la population se ressaisit, diminue ses contacts sociaux, respecte davantage, là, oups, on voit que nos projections se corrigent. Mais en général, les projections à plus long terme, on a toujours des scénarios un peu plus optimistes, un peu plus pessimistes. Puis en général, on ne s'est pas trompé beaucoup, là. Mais il y a quand même une bonne marge de manœuvre, là, entre le fait que la population pourrait suivre les recommandations, les règles sanitaires, et de l'autre côté, donc, faire, comme on appelle, des petites tricheries, comme on a vu durant le temps des Fêtes. Docteur Sauvé, dites-moi, comment vous avez réagi hier, lorsque vous avez entendu le premier ministre François Legault dire qu'il y a plusieurs, cinq régions du Québec qui vont pouvoir assouplir leurs règles et basculer du côté de la zone orange dès lundi? Est-ce que c'est trop tôt, selon vous? Selon nous, si la population respecte les mesures en place, si les assouplissements qui sont mis de l'avant sont bien respectés, c'est-à-dire que si la population n'entend pas dans ce discours-là que, ah, tout va bien et puis on peut faire maintenant tout ce qu'on veut, mais si la population respecte ce que le gouvernement met en place ou maintient en place, on pense que ça devrait bien aller. Mais évidemment, actuellement, on est dans une course entre les variants qui pourraient prendre de plus en plus d'ampleur et la vaccination qui devrait amoindrir les effets de l'infection chez les personnes plus vulnérables. Et on ose espérer vraiment que la population va prendre au sérieux le fait qu'on n'est pas sorti du bois nulle part, même dans les régions où actuellement ça va bien. Une flambée, ça peut se déclarer très, très rapidement. On a vu ce qui s'est passé au lac Saint-Jean dans la deuxième phase, dans la deuxième vague. On voit ce qui s'est passé récemment en Abitibi. C'est pas parce que ça va bien à un moment X que si tout le monde relâche les mesures, ça ne peut pas flamber. Dans le meilleur des cas, il faudrait que l'ensemble du Québec ou tous ceux et celles qui veulent se faire vacciner le soient d'ici quand, selon vous? On voudrait toujours que la vaccination, ça soit déjà terminé au moment où on se parle. Mais comme vous le voyez dans les projections actuellement, avec le calendrier de vaccination qui est déployé par le gouvernement au gré de l'arrivage des doses, on se rend compte que notamment dans les autres régions, même avec un assouplissement des mesures, mais on n'a pas projeté ces assouplissements-là. Nous, on a projeté les mesures qui étaient en place avant que le gouvernement annonce de nouveaux assouplissements. Puis avec ces mesures-là qui étaient en place, on pense qu'on peut vraiment bien s'en tirer dans les autres régions. Et à Montréal, si la population, elle est très, très stricte dans son adhésion aux mesures, on pourrait somme toute relativement bien s'en tirer, compte tenu que la vaccination va quand même bon train. Donc, si on continue, en terminant, Docteur Sauvé, de se comporter dans la grande région de Montréal comme on se comporte actuellement, il n'y aurait pas de troisième vague. Est-ce que c'est ce que je comprends? Bien, en fait, de prédire qu'il n'y aura jamais, qu'il n'y aura pas de troisième vague, je ne peux pas prédire ça. Moi, je pense, et nos projections nous montrent, qu'il y aura une augmentation à cause de l'entrée des variants. Il risque d'y avoir une augmentation malgré tout du nombre de cas. Mais est-ce que ce nombre de cas-là va se transposer dans une augmentation des décès et une augmentation des hospitalisations? C'est là que la vaccination entre en jeu. Et si la vaccination se déploie rapidement, comme c'est prévu, que nos aînés, nos personnes vulnérables sont protégées, même si on a un peu plus de cas qui réaugmentent, ça ne devrait pas avoir l'effet d'engorger nos urgences ou d'engorger notre système hospitalier. Docteur Jocelyne Sauvé, qui est avec nous, on le rappelle, vice-présidente aux affaires scientifiques de l'INSPQ. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au plaisir.